Il reprend la parole après que je la reprenne moi, sinon c'est pas logique. L'aliment est très populaire, notamment chez les végétariens et les fans de cuisine asiatique. La plante de soja, très tendance, est littéralement présente de partout. Pourtant on peut lire ici et là qu'il est nocif pour la santé et même l'environnement. Julien, qu'en est-il ? Il va démêler le vrai du faux. Alors je ne sais pas vous, si vous vous amusez à regarder la composition de vos produits industriels, et c'est vrai qu'on devrait tous le faire pour savoir un peu ce qu'on mange littéralement. Mais sous l'appellation E322, présente sur certaines de nos étiquettes, se cache une petite quantité de soja. Et il est utilisé pour ses propriétés antioxydantes et émulsifiantes. Et donc s'il a des propriétés positives, il a aussi une face cachée. Alors le premier problème vient de nous et de ce que l'on en fait. Souvent utilisé comme substitut de la viande ou du lait, il n'apporte pas les mêmes nutriments. Par exemple, un yaourt au soja nature comporte autant de protéines qu'un yaourt lambda, mais 5 à 7 fois moins de calcium, moins d'acides aminés et pas de vitamine B12. Alors si on souhaite substituer un produit par un autre, d'accord, mais il faut faire attention aux carences. Le soja contient aussi des molécules qui ressemblent aux hormones féminines, ça je ne savais pas. Les phyto-oestrogènes, des perturbateurs endocriniens qui vont appuyer les effets néfastes d'autres hormones. Et selon certaines études, un litre de lait de soja, tenez-vous bien, peut perturber le cycle menstruel et causer des douleurs plus intenses, ou encore allonger la durée des règles. J'ai l'impression, en faisant cette chronique, d'être un peu Michel Cymes. La dose limite quotidienne de ces molécules correspond chez un homme à environ un steak de soja et un grand bol de jus. Cette limite est donc rapidement atteinte, d'autant plus que le soja se trouve là aussi où on ne l'attend pas, comme des steaks à base de bœuf type hamburger. C'est un sacré constat, notamment pour nos amis femmes. J'en connais beaucoup d'ailleurs qui raffolent de ces produits, donc il faudra les prévenir. Là, tu ne nous as parlé que de la santé, mais pour l'environnement. C'est vrai que c'est l'aspect qu'on connaît le plus, et il faut d'abord rappeler deux éléments de contexte. Premièrement, 85% du soja est destiné à l'alimentation du bétail, et deuxièmement, la demande a fortement augmenté depuis 50 ans. Pour y répondre, les producteurs ont largement favorisé le soja OGM, génétiquement modifié donc, qui s'est développé aux Etats-Unis, en Argentine ou au Brésil, et qui représente aujourd'hui 70% de la production mondiale. Ces mêmes producteurs utilisent des pesticides, principalement du glyphosate, on en avait parlé déjà ici, et une étude argentine a permis de démontrer que les cultures de soja transgéniques et l'utilisation en grande quantité du glyphosate ont des conséquences lourdes sur la santé, notamment dans le développement de cancers. Et enfin, le soja est lié à la déforestation massive, ça c'est le point que l'on connaît le plus. Au Brésil, par exemple, sa culture cause la destruction de la forêt amazonienne. En 2004, c'est près de 24 000 km² qui avaient été déboisés, soit la moitié de la Suisse. En fait, dit comme ça, ça paraît énorme. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas du tout compte, mais avec l'image côte à côte, c'est flagrant. Donc au total, c'est plus de 16% des 4 millions de km² de la forêt amazonienne brésilienne qui ont été englouties d'une surface qui est à peu près équivalente à la France et au Portugal réunis. Mais ne prenez pas peur si vous vous rendez chez le traiteur asiatique. Les pousses de soja que l'on y retrouve sont en réalité des haricots mumbo que je ne connaissais pas, et qui n'ont donc rien à voir avec la plante dont je viens de vous parler. Et si tu les connaissais, vu que tu n'as déjà mangé... Ça, c'était l'optimo pour le lobby du soja. C'est ça. On est toujours là. Julien, merci. C'était brillant. Oui, tout à fait. Franchement, je l'ai réussi. Je suis fier de cette chronique, vraiment. Déprimant, par contre. Parce que le soja, c'est vraiment... La base de ton alimentation. C'est la base de ton alimentation. Non, pas vraiment, non. Non, mais c'est vrai, du coup, qu'on apprend plein de choses. Et la première partie, par exemple, autant comme la deuxième, les conséquences sur l'environnement, c'est désastreux. Mais la première sur l'alimentation et ses conséquences, c'est super intéressant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ah, mais totalement. Mais la semaine prochaine, on analyse... C'est magnifique, tu nous fais le débrief de ta propre chronique. Ah, tout à fait. Je suis allé dans le to-tune. La semaine prochaine, on analysera le contenu d'un bucket KFC que Romain prend dès qu'il a la flemme, c'est-à-dire six soirs sur sept. Non, non, non. Ça, c'est un cliché, encore une fois. Un raccourci. Merci, Julia. J'en ai pris hier. Oui, voilà.